Très bien, il a l'attitude exactement que je veux. Déjà, on va voir quand il est avec les hanches complètement au sol, on passe à moi un petit peu. Super ! En fait, ce qu'il faut que vous mettiez dans votre tête, c'est que vous avez déjà passé la garde. Ok ? Si vous êtes là à vous dire, bon alors attends, il faut que je m'occupe de son pied, et puis après de sa main, et puis après machin... En vrai, on n'est jamais focus à passer la garde et on n'est plus focus à retirer un truc ou autre. Donc, je vais vous montrer maintenant pourquoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer ma jambe le plus loin possible à l'intérieur. D'accord ? Pour déjà envahir son espace et déjà lui mettre la pression. Première chose. Mais avant ça, je vais venir contrôler la main qui est du côté où je vais aller rentrer ma jambe. Parce que si jamais je rentre ma jambe, et puis que je me suis peut-être foiré, il va pouvoir l'attraper, il va m'embêter, voilà, il va rentrer en... Ce qu'ils aiment bien faire maintenant, chin to chin, machin... Et puis, ou alors, ils vont faire la technique qu'on a vu tout à l'heure. Ce n'est pas ce que je veux. Donc, je vais faire comme en lutte, d'accord ? On se retrouve un petit peu les mêmes principes qu'on a vu aujourd'hui. C'est que je vais venir occuper la main du côté où je vais rentrer ma jambe. Donc, soit en main contre main ici, ou alors je vais aller attraper son poignet. Et de là, ma jambe, elle va venir rentrer à l'intérieur, le plus loin possible. Et quand elle rentre, elle met déjà la pression avec le genou. Pas ici, d'accord ? Mais je viens déjà rentrer mon pied le plus loin possible et laisser mon genou contre lui. À partir de là, qu'est-ce que je vais faire ? Il y a plein de possibilités. Je vais vous montrer moi ce que je fais, d'accord ? Mais il y a plein de possibilités de base. Ça peut être, je rentre mon bras sous l'aisselle, je viens en croiser. Il y a plein de possibilités. On va voir un truc un peu plus type lutte à livrer, un peu plus moi ce que je fais. Du coup, j'ai attrapé, je vais rentrer à l'intérieur. D'ici, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais venir attraper son bras de l'autre côté, attraper sa tête. Je vais venir le balancer vers l'arrière et le ramer à moi. Pour venir attraper sa tête. D'accord ? De là, on est très bien pour quoi faire ? Pour venir rentrer le bras sous l'aisselle, joindre les mains, le ramer à moi. Et venir tirer pour prendre le dos. Je rentre mon bras, je le stabilise. Encore une fois. Donc il est à plat, on verra après quand il est sur le côté, d'accord ? On est ici, je vais venir occuper sa main du côté où je vais rentrer ma jambe. Le plus loin possible. De là, je vais venir lâcher, tenir sa tête, tenir son bras. J'ai besoin en fait que son bras, si je veux aller chercher son dos, que son bras, il soit à l'intérieur de ma jambe. Si son bras, il est là, je ne pourrais pas aller chercher le dos. On est bon ? C'est pour ça que je vais chercher ici son bras. Je pousse et je vais le balancer. Je vais donner sa tête à mon aisselle. Boum ! De là, son bras, il est à l'intérieur. Parfait. Je rentre mon bras sous l'aisselle. Je joins mes mains, je le tire à moi. Et en fait, je vais venir écraser son bras contre son corps. Je rentre ma jambe au crochet. Et je stabilise. On essaye ça. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Un, deux, trois. Ça va aller, ne vous inquiétez pas.